bonjour bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui nous allons essayer le screen protector ultra clear d'exil ou du moins voir comment l'appliquer alors il faut savoir déjà que ces screens protecteurs sont distribués par mobidistrib.com alors on va l'essayer sur un 604 wifi donc déjà première étape on va nettoyer délicatement l'écran avec un chiffon sec et propre et non pelucheux donc il faut faire le tout avec des mains propres bien sûr ça va de soi alors voilà voilà le fil alors ce qu'on peut faire aussi c'est s'enrouler autour du doigt un petit rouleau de scotch pour le passer délicatement sur l'écran mais attention faut essayer de pas mettre de collant en fait avec le scotch ce que vous allez faire c'est essayer de récupérer toutes les petites peluches qui peuvent se trouver sur l'écran parce qu'il faut pas poser le film avec des peluches on prend la languette sur le dessus il y a un petit décollant et autocollant remove me donc on va le décollé à environ un quart du film protecteur en tirant sur cette languette donc un quart donc je rappelle que le film protecteur c'est le côté plus rigide c'est celui qu'on peut voir en bas c'est à dire le côté où il n'y a pas la languette donc on prend une carte bleue alors ma carte un petit peu trop court trop courte pour l'écran 604 sur le 404 ça doit être pas mal et encore ce qui fait qu'on peut pas vraiment tout bien faire donc on décolle cette languette voilà et on va la positionner sur l'écran voilà donc on la positionne sur l'écran voilà donc on la positionne sur l'écran voilà on appuie bien on fait attention de ne pas faire des bulles si jamais on voit qu'il y a des bulles on peut revenir en arrière on peut revenir en arrière et on appuie bien fort on n'hésite pas à appuyer bien fort voilà je vous avoue qu'il reste des petites bulles on essaie de les enlever en appuyant un petit peu avec le doigt pour reprendre et recommencer jusqu'à rendre une copie parfaite donc je rappelle que ces protections sont lavables et réutilisables qu'elles sont résistantes aux rayures et qu'elles ont une protection anti-UV vous les trouverez pour à peine 15 euros et vous pouvez voir que malgré cette protection l'écran du 604 Wifi fonctionne toujours en même temps c'est peut-être pas sur le 604 Wifi que cette protection va être la plus urgente étant donné que l'écran est déjà tactile donc en soit de facto il résiste aux doigts et moins sujettis aux traces de doigts mais sur un 504 etc c'est quand même beaucoup plus utile et moins sujettis aux ROUS